bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous bienvenue sur chasse me alors une fois par semaine voilà plutôt le week-end c'est plus facile pour moi je vais apporter des réponses à vos questions puisque ça vous a bien plu moi ça me convient aussi de le faire en vidéo comme ça et donc vous avez été nombreux cette semaine à réagir sur la présentation de mon tournoi de reprise c'est à dire que j'ai pas encore parlé des parties j'ai pas encore montré ce qui s'était passé mais il y a des petits curieux qui sont allés voir les tournois qui sont allés voir le tournoi pardon les résultats et qui m'ont félicité donc c'est un peu dommage parce que ça spoil un peu voyez le truc pour les autres ou alors on va dire ça divulgache selon le terme français trouvé par nos amis québécois divulgache j'adore divulguer gâcher bon alors on leur a compris donc du coup ça veut dire que j'ai pas fait enfin le tournoi ça aurait pu plus mal se passer mais bon je vais quand même vous raconter ronde par ronde etc et puis laisser laisser le plaisir aux autres aussi quoi ceux qui ce qui jouent le jeu de regarder progressivement puisque moi quand j'y suis allé je sais pas si je savais pas ce qui s'était passé maintenant je vous fais le bilan on va partir avec la ronde 1 etc donc en tout cas merci pour ceux qui m'ont adressé des félicitations et des encouragements c'est toujours sympa mais n'en dites pas trop pour les autres quoi je dis ça en intro parce qu'il ya échec upcity qui l'a fait ici et c'est sympa mais en fait il y en a plein d'autres quoi voyez des commentaires de toutes sortes sur 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 cette vidéo et c'est open masters donc donc restons calmes maintenant on va regarder le reste sur la dernière vidéo que j'ai fait donc laurent nous dit belle philosophie sur les tricheurs c'est vrai je me souviens très bien c'est l'idée c'est si tricheur triche mais il perd son temps mais vous pouvez continuer à jouer et c'est toujours intéressant de de jouer une partie sans savoir en fait qu'on a à faire un tricheur donc on joue on peut progresser alors que lui perd son temps quoi ici monsieur volonté qui est je pense qui a dit romano c'est l'homme qui est jamais content qui critique tout le monde donc voilà ok lui aussi est allé voir les résultats il prétend même que c'est pas vrai bon c'est pas grave d'accord je veux pas tout dire donc tout ça c'est les remerciements les bravos merci 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 on va voir ce tournement on va voir comment ça s'est passé et voilà une première question alors une question pour le coup grosse question sur la partie 66 de chèvres alliés de la table carrée j'adore le pseudo d'abord bravo merci donc c'est vrai qu'il y avait des petites discussions à propos de tactique plutôt que stratégique alors déjà il faut savoir que dans la tactique et la stratégie je suis d'accord enfin non je suis pas d'accord parce que la stratégie c'est ce qu'on veut faire et c'est la tactique qui permet de réaliser donc je vais plutôt dire dans la stratégie et de la tactique et que dans l'étude des thèmes d'istratégie qu'il ya également la tactique je suis tout à fait d'accord c'est un peu une légende urbaine cette histoire de séparer systématiquement tactique et stratégie je suis d'accord aussi c'est d'abord le jeu d'échec tactique stratégie sont voilà on a un plan et puis enfin enfin le plan c'est la stratégie et la tactique c'est la façon de réaliser quoi si c'est pas déjà fait je vous conseille de lire même en dilettant c'est très intéressant à ce sujet de l'unec patchman alors ça c'est vrai ça c'est carrément il ya trois volumes ils sont top alors je les ai lus il ya des années j'en ai encore un volume ici genre casse caché là bas exactement j'ai eu beaucoup de mal à retrouver en fait les je crois qu'il est plus il est plus édité donc c'est difficile de le trouver mais c'est un super l'unec patchman il y en a trois ou pacman je sais pas comment on dit mais peu importe la stratégie moderne aux échecs voilà trois tomes c'est ce qu'il nous dit je suis tout à fait d'accord avec lui la tactique etc sont des supers ouvrages là je suis d'accord c'est génial et j'ai lu ça il ya bien longtemps mais ça reste toujours valable quoi ce sont des supers ouvrages et en plus je suis tombé sur des parties de l'idée que pacman ou alors je vais dire patchman par rapport à mon répertoire d'ouverture en regardant les bases de données et il a une façon de jouer aussi qui est très enfin il avait qui est très très logique très fluide et franchement il m'a donné des idées dans certaines ouvertures quoi j'adore cette hauteur donc ok je suis d'accord toutefois il est vrai que lors de l'analyse de vos parties vous pourriez insister davantage sur les structures de pions les thèmes sur les pions doublés les pions passés les pions isolés ok alors ça c'est intéressant je le dis souvent je suis pas un expert des échecs la chaîne chasse me c'est surtout l'entraînement comment un amateur va s'entraîner aux échecs pour essayer de progresser un amateur lambda en l'occurrence moi mais je suis un amateur lambda et pour essayer de progresser et voire même mettre beaucoup d'énergie pour essayer d'aller plus loin encore que le simple progrès d'amateur ce qui est pour l'instant en échec parce que je n'ai pas énormément progressé non plus j'y aller haut et des bas quoi mais c'est ça le thème de ma chaîne c'est l'entraînement aux échecs par contre je serai très très mal à l'aise à donner des conseils sur justement les pions doublés les pions passés les pions isolés etc parce que ça ça demande une expertise aux échecs que j'ai pas je ne suis qu'un amateur et je peux pas commencer à donner des leçons ou des cours sur la façon dont il faut jouer avec des structures de pions donc c'est pour ça que je le fais pas alors je suis désolé chèvre allié de la tape carrée j'adore mais ça je peux pas faire si un jour je deviens très fort alors je serai très content de vous expliquer ceci cela mais pour l'instant tout ce que je peux vous expliquer c'est comment je m'entraîne et quel résultat ça produit tout le reste je peux pas vous en parler vraiment ok bon fou mauvais fou supériorité etc bon on est pas juste faire un plan bien qu'en définitive le plan fait partie intégrante de la stratégie tactique merci bon ok on est globalement d'accord sur répondre à tout mais je voulais apporter ce bémol tu as pris du temps à m'écrire un long commentaire donc c'est normal que je prenne aussi du temps à répondre je suis d'accord avec ton approche tactique stratégie etc et j'apporte ce bémol je ne vais pas être un conseil d'échec à dire comment on gère tel ou tel aspect stratégique et donc merci chèvres alliés de la table carrée aussi pour exister et pour avoir un si beau pseudo ensuite pascal bravo pour la partie plus de flèches aiderait à une meilleure compréhension alors ça c'est je pense que c'est une des parties que j'ai dû faire avec l'échiquier en bois donc du coup comme j'étais sur un échiquier en bois je n'avais plus la souris à la main je faisais moins de flèches qu'avant il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont pleins que je faisais trop de flèches donc ça c'est une affaire de goût soit il y a trop de flèches soit il n'y a pas assez de flèches mais l'échiquier en bois je vais peut-être arrêter parce que vous ne l'avez pas encore vu j'ai déjà enregistré la partie numéro 67 et ça m'a vraiment perturbé et j'ai pas pu me concentrer sur la partie alors capable alors attendez casse pas la fricot j'adore j'adore mon pseudo les gars continuez à mettre des commentaires ce qu'après rien qu'en disant mon pseudo je m'éclate casse pas la fricot juste une petite surgestion ah bah je suis content je suis pas le seul à faire des lapsus sur gestion donc puisque tu demandes à ce qu'on partage des remarques tu devrais baisser le son de ton micro c'est trop fort et je pense qu'on peut regarder tes vidéos à toute heure réveillez bébé maman qui dort etc ouais alors c'est vrai que j'ai fait un montage et vous êtes très peu en fait je crois que tu es le premier à m'en parler j'ai parce que auparavant mes vidéos n'étaient pas montées du tout c'était plan séquence on démarre on va jusqu'à la fin basta et puis j'ai commencé à monter je vous ai mis des petites intros et des petites conclusions et j'avoue que cette intro je l'aime bien le chesmi là qui fait boum donc bah désolé non désolé à toi je vais pas gérer vos flèches je vais pas gérer votre son j'aime bien ce truc c'est vrai que ça canarde mais voilà c'est comme ça désolé toutes mes excuses pour madame ou bébé alors demain mais continue à regarder quand même chaque message je suis obligé de m'arrêter alors dominique puloche belle partie par contre les jouets ont joué les blancs ont joué trop vite dans le début ouais je sais pas il ya plusieurs il ya plusieurs commentaires sur cette partie on peut regarder à quoi à quoi ça ressemblait ok c'était la fameuse partie vous l'avez pas en entier mais la fameuse partie où j'ai joué cavalier le 5 là qui était une erreur x3 et puis après je me débrouille d'accord 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 donc ouais c'est vrai les blancs ont joué un peu trop vite dans le début mais ils avaient l'avantage et c'est un truc il faut qu'on fasse tous attention à ça quand on a l'avantage on a l'impression qu'on est en train d'écraser tout le tout qu'il est passé voilà ici on a l'impression qu'on est en train d'écraser l'adversaire et puis en fait on veut le punir tout de suite et on joue trop vite et c'est ce qu'a fait mon adversaire parce que j'étais mal dans le début j'ai mal joué et il a joué trop vite et j'ai pris le le du coup j'ai pu rééquilibrer les choses quoi mais c'est un enseignement aussi parfois on peut apprendre de ses erreurs on peut aussi apprendre des erreurs de l'adversaire c'est même plus facile parce qu'on est plus objectif quand on regarde l'adversaire c'est à dire qu'on va avoir du mal à admettre ses propres erreurs je vois que j'ai un beau suite on va le mettre en avant quand même mais en fait c'est plus facile quand on voit un comportement chez l'adversaire qui va pas genre il a l'avantage il joue trop vite et il perd cet avantage et ben ça nous fait sourire et il faut qu'on apprenne de l'erreur de l'adversaire pour soi-même pour ne pas répéter le même genre d'erreur parce qu'on est tous enfin ce que fait l'adversaire on peut le faire nous aussi quoi donc c'est une bonne école mais c'est vrai qu'il a il a joué trop vite dans le début j'étais un peu mort et après j'ai bien j'ai bien réagi alors sur la même partie et casse pas la fricot qui qui avait un problème avec madame qui râle parce que ça fait du bruit on sent le bienfait de ne pas avoir joué h6 alors ça par contre c'est plus subtil il faut que je regarde ok on est on est quelque part comme ça peut-être dans cette partie et ouais c'est vrai que si il y avait eu h6 ici il faut prendre h6 d'un prend h6 et je pense fou h3 c'était une erreur ça c'est l'homme qui est derrière là qui parle hop et là on va le faire taire mais effectivement pas jouer il faut h6 enfin pas jouer h6 assure un rock mais je pense que c'est il faut que tu nous dises il faut que tu nous dises alors non pas là par contre plus d'infos quoi à peu près à quel moment tu trouves que c'est bien d'avoir évité de jouer h6 à quel moment ça devient bénéfique parce que là c'est un peu vague mais ok en tout cas merci pour ton commentaire casse pas l'offrico alors olivier c'est vague adversaire très faible c'est incroyable donc beaucoup candidats qui sont manifestement mauvais et que vous analysez quand même on est sur la même partie donc adversaire très faible non je suis pas d'accord j'ai joué une partie d'échec avec lui j'aurais pu la perdre au début il est mieux j'arrive à retourner le truc alors est-ce que ça veut dire qu'il est trop faible je sais pas quand on est assis dans son canapé quand on regarde les gens ça paraît tellement plus simple que quand on joue puis tu es super fort quoi mais pour moi c'était pas un adversaire très faible c'est un bon adversaire j'ai joué une partie avec lui et après donc c'est incroyable le nombre de coups candidats qui sont manifestement mauvais et que vous analysez quand même ok donc ça c'est typiquement le genre de commentaire qui me donne même pas envie de faire une chaîne youtube quoi se prendre ça c'est pénible c'est juste pénible parce que pourquoi parce que c'est pas constructif ça sert juste à rien en gros il me dit ton adversaire est nul et toi tu regardes que d'aimer que des coups débiles et tu perds ton temps merci olivier donc c'est peut-être vrai mais je fais ce que je peux quoi je cite un commentaire à faire fait en sorte qu'il soit constructif qui nous servent à quelque chose ou alors non mais pas quoi l'adversaire est nul et puis toi tu fais que des conneries ok so what pas envie d'y passer plus de temps laurent beau retournement au métier donc c'est sur la même partie et laurent est beaucoup plus constructif d6 cavalier c5 ouais c'était le saut mais bon la position après fou à 3 je suis totalement d'accord avec toi pour moi c'est un raté en fait j'avais pas vu fou à 3 et et c'est intéressant parce que quand on reprend les échecs après des années des années on a perdu tous les réflexes et avec beaucoup de travail j'ai retrouvé un peu de connaissance des ouvertures un peu de connaissance des finales un peu de connaissance stratégique mais il ya encore des trous quoi des choses qui sont évidentes pour les gens qui jouent aux échecs depuis longtemps comme les fou à 3 fou à 6 qui bloquent le rock ces fameuses diagonales et cette partie m'aura servi à ça à me souvenir que ça peut ça peut sortir parce que ça je n'avais pas tellement vu en fait si on regarde mes parties notamment les 66 que j'ai mis en ligne ces six derniers mois bah en fait ce thème de fou qui coupe le rock il n'y en a pas tellement quoi il n'y en a même pas du tout et voilà j'ai ses lacunes à combler donc je sais c'est assez terrible parce que j'arrive avec un niveau qui est lié à mon travail mais en même temps des lacunes monstrueuse quoi et celle ci en fait partie donc voilà c'était un raté mais je suis d'accord avec toi bon j'ai quand même réussi à le fermer avec d6 cavalier c5 mais c'est vraiment pas ce que j'avais envie de faire dans l'ouverture et vous avez été nombreux d'ailleurs à souligner que mon cavalier e5 dans cette partie était une erreur parce que je rejoins une deuxième fois de cavalier j'avais fait cavalier b8 cavalier c6 cavalier enfin cavalier b8 c6 e5 et en plus je permets fou a3 ok donc merci laurent là pour le coup tu vois olivier ça c'est plus c'est déjà plus positif mais bon il n'y a pas non plus de on dit quand même fou a3 ça a l'air dangereux mais c'est une partie d'échec quoi l'adversaire n'est pas faible à l'adversaire joue son truc et puis moi aussi je suis pas fort je suis faible aussi si vous voulez et je joue mon truc alors message c'est captain cpt captain prolapsor alors là par contre voilà j'ai l'impression que tu es un peu plus jeune que moi et du coup je comprends pas les références je suis un peu paumé je suis largué mais ok allons y juste une question un peu bête je découvre ta chaîne ah bah génial reste là déjà reste là tu vois je te réponds à toi captain si c'est pas captain tu me le dira tu m'expliquera ce que c'est ton pseudo mais je ne comprends pas vraiment pourquoi tu joues aussi sur un échiquier en bois pour avoir un feeling de vraie partie comme au tournoi j'ai remarqué qu'avant nous jouons en ligne j'ai légèrement perdu ma vision spatiale lorsque je ne joue pas sur mon ordre et etc bon voilà la réponse est dans la question c'est exactement ça c'est pour essayer de profiter de ce temps d'entraînement pour le jouer sur sur échiquier puisque j'ai à partir de la partie 66 je savais que j'allais recommencer à jouer des tournois et je me suis dit faut que je joue sur échiquier mais je suis pas convaincu et ce sera le sujet de la partie 67 qui n'est pas encore en ligne je suis désolé je suis pas convaincu de cette approche du tout en fait parce que je parle je regarde l'échiquier 2d je fais des flèches je reviens au 3d enfin en fait je regarde rien j'ai la tête partout et nulle part en même temps et je me retrouve à jouer finalement un blitz quelque part parce que je switch trop entre plein d'écrans plein de trucs mais à la base c'était ça l'idée c'est de jouer sur un échiquier en bois et pour les parties plus lentes que je ne vais pas commenter sur la chaîne donc par exemple si je joue dans les je sais pas si vous connaissez les ligues litches 45 45 bon ça je vais pas le faire mais j'ai des amis dont laurent qui est juste au dessus d'ailleurs qui vient de m'inviter dans un tournoi fermé en 40 minutes plus 40 secondes je vais pas commenter ces parties mais ça par contre je vais jouer sur échiquier c'est à dire que je vais juste avoir un téléphone comme ça à connecter à litches je vais voir le coup de mon adversaire et je vais jouer sur mon échiquier et je vais tout faire sur l'échiquier mais sans commenter sans faire des flèches en jouant une vraie partie et je pense que ça c'est un bon moyen de s'entraîner faire des parties lentes sans parler pour soi on peut peut-être parler d'ailleurs juste pour son processus de réflexion être sûr de passer par toutes les étapes mais c'est une autre histoire mais pas comme je le fais sur les vidéos en tout cas et je pense que c'est un très très bon entraînement pour les tournois parce que dans tous les bouquins ou dans de très nombreux bouquins ou vidéos sur le progrès aux échecs il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut d'abord utiliser l'échiquier d'abord c'est un bel objet et ensuite c'est là dessus qu'on joue donc il faut bouger les pièces sur l'échiquier il faut analyser sur l'échiquier on en fait beaucoup trop avec l'ordinateur et mon principe pour ma reprise chess me reloaded si tu as vu les vidéos chess me reloaded pour 2025 c'est en faire un maximum avec l'échiquier et très peu avec l'ordinateur donc ouais c'est pour ça mais c'est pas c'est pas super efficace dans le cadre de vidéos commentées donc je pense que pour des vidéos commentées en 15 minutes je continuerai à utiliser l'écran finalement michel moreau sur la toujours sur la même partie qui vous fait beaucoup réagir quand même la sicilienne j'ai fait quelques erreurs petit rock d6 me paraît plus naturel que dame c7 jouer dans la sicilienne canne pour empêcher e5 qui n'est pas possible ici je suis d'accord avec toi et cavalier e5 jouer de manière non rationnelle est juste une erreur de débutant ne pas déplacer deux fois la même pièce dans l'ouverture alors j'apporte un bémol c'est qu'il ya effectivement des principes déplacer deux fois la même pièce dans l'ouverture mais ces principes peut y avoir des exceptions toutefois mon bémol s'arrête là sur le constat sur cette partie je suis tout à fait d'accord avec toi michel pour le coup c'était une erreur c'était une vraie erreur de jouer cavalier e5 alors c'est à ce moment de la partie que votre adversaire a pris initiative c'est vrai intéressant de voir le temps perdu ensuite à chercher les coups candidats d'une manière non structuré voilà certainement une piste d'amélioration c'est flagrant la différence quand vous vous appliquez à suivre votre processus structuré ou pas à ce moment là c'est votre force dans le jeu tactique qui généralement vous sauve merci pour la force tactique j'ai pas le plaisir d'être brillant mais ok dans tous les cas merci de vous exposer et du partage cela mérite à te souligner je souhaite une bonne année et chicane et ben écoute je vous souhaite moi aussi je te souhaite une bonne année je vous souhaite à tous du reste une bonne année et michel j'aime bien ton commentaire parce que pour le coup tu me dis que j'ai joué une erreur et je crois que tu as raison tu me dis d'où vient l'erreur tu me dis que j'ai réfléchi sans structure alors que d'habitude quand j'ai mon plan ça marche mieux et que je m'en sors juste avec un peu de calcul parce que sinon c'était quand même la cata et ça c'est ce que j'appelle un commentaire vraiment intéressant pour moi c'est pour ça que je vous pose des vidéos c'est pour ce genre de retour et michel ben tu vois ce que je te disais tout à l'heure olivier et la grosse différence entre ton commentaire et son commentaire maintenant olivier bien sûr tu étais qui te dire ce que tu veux il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que ce que tu m'écris là parce qu'apparemment tu m'écris si tu l'écris sur la chaîne m'apporte rien donc ça m'intéresse pas ça me fait même juste de la peine de lire ça parce que je me dis ok un mec qui me critique pourquoi je fais des vidéos j'ai qu'à arrêter de faire des vidéos ça m'évitera de prendre ça le matin quand je me réveille alors que là michel me dit tu as fait une erreur mais c'est parce que tu réfléchis pas de façon structurée parce que tu respectes pas les principes et en fait quand tu fais mieux quand il fait autrement tu t'en sors mieux merci michel ok philippe nous note cavalier e5 erreur tout à fait vrai philippe vous êtes nombreux à réfléchir sur ce cavalier e5 dans la partie 66 et tu précises certains principes ne peuvent être respecter j'ai joué une autre fille ah oui alors lui par exemple annoncé chris pripe un autre qui nous dit qu'il a joué trois fois d'affilée un même cavalier et c'était pas forcément une erreur voilà il ya effectivement des exceptions mais dans cette partie là c'était pas brillant de jouer cavalier e5 et d'ailleurs je vous rappelle que sur mes parties je mets ensuite l'analyse donc il y a l'analyse de la partie 66 qui montre bien que ce cavalier e5 est une erreur et bravo à vous parce que vous l'avez tous vu vous le dites tous alors marilène soto très bonne année chicaine encore mille merci pour votre régularité dans le partage merci marilène merci à toi pour ta fidélité et c'est sympa aussi de souligner la régularité dans le partage parce que effectivement mettre une vidéo en ligne par jour ou presque quand on a un métier quand on s'entraîne aux échecs quand on sait pas forcément facile en fait et c'est pour ça aussi que les critiques des fois ça me fait un peu mal parce que c'est normal que vous critiquiez ce serait parce que je sais déjà que ce que je fais est loin d'être parfait mais ça demande un effort effectivement il faut faire une vidéo il faut prendre du temps pour la mettre en ligne maintenant chez moi midi montage bref tout ça c'est pas totalement gratuit en termes de temps et le temps pour moi c'est ce qui est le plus important donc c'est vrai que c'est un partage c'est un cadeau en quelque sorte et ça fait plaisir qui est de voir qu'il ya des gens qui remercie ça donc merci à toi marilène de me remercier de souligner ce point parce que bah ouais c'est pas c'est pas mon métier vous avez d'autres youtubeurs on pense à kevin bledestream c'est quelqu'un qui vit des échecs c'est génial ce qu'il fait mais voilà il donne des cours moi c'est pas ma vie donc poser des trucs comme ça et puis je suis pas non plus un expert des échecs donc ça me prend du temps et c'est pas forcément aussi facile qu'il n'y paraît pierre petitjean merci de ton partage bah la même merci à toi merci juste une petite analyse automatique à la fin serait bien je pense alors en fait tu as dû rater pierre petitjean c'est que je poste une partie échecs 61 et après je poste l'analyse de la partie 61 donc il y a une analyse automatique mais une analyse commentée même de toutes les parties que je joue puisque je vous conseille je applique ce conseil à moi-même de jouer les parties lentes mais aussi les analyse donc l'analyse est sur une autre vidéo en fait qui s'appelle analyse 61 monsieur volonté qui s'appelle toujours gianni romano qui est jamais content à l'organe michel bientôt maître international à moins que tu te contente d'être une offre de cycliste la classe j'ai envie de dire la classe tomo abe pourras tu partager des parties oui chassemire il au did je vais faire des tournois et je vais partager mes parties on va commencer avec le bois colomb machin truc sachez que je les met en fait je vous présente tout ce que je fais les parties bien jouées les parties mal jouées le grain que justement donc j'ai repris la fiche ici j'avais mis les parties en avril c'était un tournoi catastrophique là le bois colomb on a compris c'est un tournoi qui s'est un peu mieux passé pour moi mais je vous mettrai tous ce qui se passe bien ce qui se passe mal et pourquoi et comment et d'ailleurs je trouve ça même plus intéressant quand ça se passe mal parce que je sais l'expliquer et je sais trouver des pistes alors que quand ça se passe bien j'ai du mal à comprendre pourquoi donc voilà oui je partagerai mes parties ne t'inquiète pas thomas on est parti pour ça d'affalgan l'analyse de la partie 65 sympa cette vidéo je trouve que le roi noir est dans les courants d'air alors il faut regarder la partie 65 et puis je crois qu'il ne faut pas dire à ça c'est autre chose après une heure et deux jeux on est fatigué et on perd en calcul concentration etc contre un ordi chez toi pas de ondule tu peux faire une pause café ou thé micro sieste de cinq minutes et hop on continue ouais alors d'affalgan je suis d'accord avec toi sauf que justement je joue ces parties d'entraînement même si je parle en essayant de rester proche des conditions réelles de tournoi et au bout d'une heure en fait à réfléchir faut savoir que l'ordinateur lui vous répond tout de suite donc il faut toujours 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 calculer vous n'avez pas de pause quand quand vous jouez contre un homme il ya un moment où il réfléchit vous pouvez vous détendre passer à autre chose et à jouer contre l'ordinateur comme ça c'est parti exemple et bien je me suis rendu compte que c'est épuisant de réfléchir non-stop pendant une heure et ça m'a servi justement dans ma entourage reprise parce que j'ai décidé de faire des pauses pour éviter de réfléchir de façon continue pendant une heure deux heures il faut faire des break et bon alors je le fais pas sur les parties d'entraînement ça me permet de voir mes limites mais dans les parties de compétition maintenant je fais des break et ça me réussit très bien je vous expliquerai ça d'ailleurs sur les parties comment comment je pose ces breaks et mais enfin en fait c'est bien pour moi mais c'est peut-être pas bien pour d'autres c'est moi j'ai trouvé mon fonctionnement comme ça toujours d'afalgan merci pour toutes les contributions d'afalgan bonne idée réponse à nos questions à bornier ouais ouah vive toi côté mental non stress on joue à domicile dans notre salon ce confort xxl on joue pas la partie où on tournait de l'année on gagne on perd ok on a un classement mais ok cool on a des outils pour avoir des chances vidéo etc pour bien jouer faut être en forme se coucher à trois heures du mat après une fête bof ah oui ça c'est parce que je racontais que j'avais fait ben oui mais c'était pour une partie de club et en fait on m'a demandé au dernier moment des fois les clubs sont en panique et voyez vous c'est clair qu'il faut être en forme aux échecs et la fête j'ai arrêté par rapport aux tournois ce qui me fait de la peine d'ailleurs parce que quand je pars en tournois c'est un peu la fête je rencontre des gens que j'aime bien et samedi soir par exemple ça peut être intéressant mais ouais si on veut faire un bon tournoi il faut vraiment dormir en tout cas pour moi c'est ça donc Joachim Martelly disait que c'était une très bonne idée de répondre comme ça donc je suis content de continuer à le faire et je pense que je suis pas loin de la semaine puisque j'arrive aux dernières questions partie intéressante curieux de voir l'analyse elle est en ligne maintenant merci à toi tac 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 dit va de l'encre si tu as identifié la gestion des émotions comme un de tes thèmes principaux faibles un de tes principaux points faits pardon doit de l'inclure dans la préparation c'est le cas j'ai beaucoup travaillé là dessus alors dans la préparation et merci à toi pour tes liens et tes conseils j'en parlais il ya deux secondes je l'ai inclus aussi dans ma gestion des parties et je suis très très surpris faudra voir dans le temps mais pour l'instant ça se présente bien donc j'ai vraiment vraiment la sensation que la gestion des émotions est sous-estimée aux échecs c'est un truc impressionnant et quand vous regardez les premiers échiquiers sur un tournoi très très souvent mis à part quelques exceptions à casparov machin les joueurs sont de marbre quoi alors qu'il se passe des choses violentes sur l'échiquier pour l'un et pour l'autre et les enjeux sont gros réussir à être zen regardez duboff par exemple duboff c'est un joueur je trouve un jeune joueur impressionnant il a l'air ultra cool mais c'est pas possible qu'il soit si cool dans sa tête mais il arrive à gérer je pense de façon innée ou pas et ouais la gestion des émotions c'est je pense peut-être à notre niveau amateur plus important que l'étude des ouvertures pourquoi je vous dis ça je montrerai dans mon bilan du bois collant c'est que j'ai réussi à avoir des bonnes des bonnes positions parfois contre des joueurs très forts avec quatre coups quatre coups de répertoire d'ouverture c'est pour vous dire si j'étais à la rue à ce niveau là mais en restant zen et en étant objectif et en regardant simplement la position j'arrivais à équilibrer les choses et évidemment la préparation pour les ouvertures pour les grands champions tout ça c'est super important mais je pense où je découvre grâce à toi et avec vous en fait dans ce partage sur youtube que la gestion du stress la gestion des émotions sont plus gros points faibles et qu'en travaillant là dessus je peux vraiment inverser les choses et je pense que si c'est vrai pour moi c'est vrai pour pas mal de gens parce que c'est tout simple c'est primaire c'est le c'est ce qu'il ya de primitif en nous quand on a peur on a un instinct de survie il faut soit tuer l'adversaire soit se sauver soit faire le nord quoi mais certainement pas réfléchir à une solution rationnelle or quand on joue aux échecs et qu'on a peur ce qu'il faut c'est quand même rester rationnel donc il faut annuler la peur annuler le stress annuler tout ça ok donc préparation effectivement faut du temps mais il ya plein de choses il ya plein de retarder et si tu as enfin je les ai lus je les ai consultés et si tu en as d'autres je suis preneur et je pense qu'on sera nombreux à être preneurs les émotions d'information combattre c'est vrai c'est la peur c'est qu'une information il faut pour moi ce que j'ai trouvé c'est la fuite si j'ai peur je me lève je m'en vais je respire je vais faire tomber la peur et je reviens sur l'échiquier alors pierre martin en tout cas merci diva de langue pour tes contributions elles sont toujours très intéressantes perso je te donne mon ressenti sur les ouvertures cf sur le premier commentaire je vais essayer de ne pas trop prêcher pour ma paroisse à l'objectif je t'ai dit que je joue exactement la même sissienne que toi or étant moins bon aux échecs je suis toujours super content de te voir me montrer tes parties dans cette variante néanmoins étant un joueur de v4 me dit faut encore d4 london vs d4 en noir je ne joue pas trop de budapest mais cette ouverture comme tout gambi est nickel à voir ok le budapest c'est dangereux les gars ça marche pas bien faites attention le london arrêtez de le critiquer c'est une ouverture hyper dynamique il ya des attaques de fou dans tous les sens et arrêtez de penser que c'est un système où on fait d4 c3 e3 fou d3 et puis on fait rien du tout parce que dans les systèmes contre cavalier f6 contre c5 contre b6 contre fou e7 fou d6 il ya vraiment plein de thèmes différents et et c'est vraiment très rock'n'roll alors il se trouve que mes adversaires sont pas si faibles que ça justement et ils se défendent pas mal mais je les jouais en tournoi contre les adversaires un peu plus faible ça peut être explosif le système de londres ça peut s'arrêter en 20 points c'est il ya vraiment des attaques dans tous les sens c'est super intéressant et pourquoi d'ailleurs c'est simple c'est parce qu'on bloque le centre et donc ça permet d'attaquer à l'air et si l'adversaire réagit pas bien les attaques sont violentes et quasiment imparables moi même avec les noirs j'ai perdu plusieurs londres alors que je savais ce qu'allait se passer mais c'est dur de le contourner donc c'est c'est pas par contre c'est pas non plus une ouverture facile parce que justement il ya beaucoup de variantes et beaucoup de systèmes de défense donc vous aimez vous n'aimez pas mais je pense que les gens qui critiquent le système de londres c'est plus sur sur une méconnaissance du truc en fait quand on l'analyse si vous voulez moi un truc qui m'agace si jouer 4 c5 cavalier f3 d6 je me dis ça y est j'ai affaire à un gamin qui aurait cité 25 000 nage d'or et encore une nage d'or quoi si on jouait 4 on va prendre une partie sur trois et une nage d'or donc pourquoi pas jouer un londres une partie sur trois qui est une partie que j'aime bien voilà bref alors donc qu'est ce que tu me dis sinon parce que c'était pas méchant ton histoire tac 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 immo c'est que c'est qu'on se consulte et on décide de ce qu'on publie je rigole je rigole je comprends ton humour en fait si tu joues sur les chaises pour ta propre pratique et en plus le partager on reste sur les ouvertures que tu joues en club c'est clair bah oui c'est ça merci si ta chaîne est plus axée sur le partage des échecs façon générale non 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 ma chaîne c'est sur ma pratique l'entraînement donc c'est plutôt le premier point jouer un peu toutes les ouvertures c'est plus sympa comme igor par exemple bah oui pas son niveau igor je vous rappelle que igor nataf quand il joue une ouverture qu'il connaît pas il en connaît plus que trois enfin je pense si vous regardez la chaîne chez smi il en connaît plus que nous tous sur l'ouverture qu'il connaît pas donc ça c'est autre chose monsieur est grand maître et il est un professionnel des échecs il regarde les ouvertures pour lui mais aussi pour ses élèves il en connaît un paquet et donc même quand il joue des structures qu'il connaît pas il connaît déjà plus que que nous parce que déjà il en a croisé plus que nous vous allez préparer une ouverture vous allez la jouer 15 fois vous allez dire je la connais il a vu déjà 150 fois quand même donc et depuis des années il a vu comment ça va évoluer longtemps etc donc non je suis pas capable de faire ça maintenant peut-être qu'un jour si effectivement je progresse je jouerai d'autres ouvertures mais pour l'instant c'est pas le propos et d'ailleurs j'avais même un problème avec cette histoire d'ouverture c'est si je recommence la compétition je vais peut-être arrêter de vous mettre des parties en ligne avec mon répertoire que je profite au fil du temps et je parle je pas forcément envie de montrer ça de toute façon t'y répondu ah bah mince pourquoi je viens de passer un quart d'heure sur cette question on est plus dans un partage de sa pratique personnelle est agréable merci merci pierre et à très bientôt j'espère et puis profite de la chaîne pour gérer le stress il ya plusieurs moyens un bon workout juste avant devrait être calmé alors ça je pense pas j'ai vu des trucs là dessus si on fait du sport avant les échecs et ben on est juste fatigué en fait c'est pas forcément une super bonne idée c'est plus en plus c'est les émotions ça n'empêche pas d'avoir peur pendant la partie d'avoir fait du sport avant voyez c'est plus gérer ses émotions pendant la partie qui compte moi aussi j'adore le système de l'onde ouais michel bravo michel écrit moi en privé on va faire des trucs tous les deux sur le système de l'onde excellente zine excellente idée bonne chance dans votre droit merci et dafi à dafi évidemment on arrive à une question fort pertinente et on n'y répond pas et bien écoutez on va s'arrêter là je pense que c'est le monsieur dafi qui va nous rester pour clore ces questions je vous remercie et je vous dis à très bientôt ciao